Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans un nouvel Elito, toujours en dehors des mainstreams, fidèle au poste. A très bientôt. Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui nous allons porter le focus sur le Moyen-Orient. Alors vous allez me dire oui, seulement le conflit russo-ukrainien nous intéresse. Eh bien, je vous prie de me croire, le conflit au Moyen-Orient peut avoir des conséquences absolument incroyables sur l'Europe. Je vous expliquerai pourquoi dans un prochain Elito, mais dans celui-ci, je vais vous décrypter un peu ce qui s'est passé. Et vous allez découvrir aussi la mauvaise propagande américaine et israélienne qui continue. Et je vais vous donner quelques détails très intéressants sur ce qui s'est passé avec l'envoi de 500 missiles de même sur Israël. Alors Israël n'en déclare que 181. Je vous souhaite un bon visionnage. Il y a quelques minutes, les premiers détails de l'attaque israélienne contre la province de l'attaqué en Syrie ont été connus. Et comme vous le savez, dans la nuit du 3 octobre, les services de surveillance indépendants ont enregistré plusieurs explosions dans cette province syrienne. Et immédiatement après, de nombreux médias et chaînes de télégrammes occidentaux ont annoncé qu'Israël aurait attaqué la base aérienne russe de Khmeimim, située dans la partie nord-ouest de cette province. Et selon eux, sur cette base aérienne russe, Israël aurait détruit un avion de transport militaire iranien qui livrait un important lot d'armes et de munitions au mouvement Hezbollah libanais. Cependant, il s'est avéré que les sources de Western News ont encore une fois tiré des conclusions hâtives, des informations incorrectes, trompant ainsi leur public. Il s'est avéré que dans la nuit du 3 octobre, les missiles de l'aviation israélienne et les drones kamikazes Arop n'ont pas attaqué la base, mais la ville de Chablé, située à seulement 3 km de cette installation militaire russe. Selon de nombreuses sources du département militaire syrien, la cible principale des missiles et drones israéliens était un arsenal situé dans la partie sud-est de cette ville, où l'Iran stocke des armes destinées aux militants du mouvement Hezbollah. Attention, l'Atakia est une base russe protégée. Dans le même temps, l'armée syrienne a admis que même si la plupart des missiles israéliens et des drones kamikazes avaient été interceptés et détruits, leur débris avait néanmoins causé des dommages à cette armurerie. Depuis fort longtemps, les Russes ont toujours protégé la Syrie, justement pour avoir leur base en mer chaude, c'est-à-dire en Méditerranée, en Syrie. C'est la raison pour laquelle les Russes ont toujours défendu le régime de Bachar el-Assad. Pendant ce temps, la situation au Moyen-Orient continue considérablement de se détériorer très rapidement. De nombreux experts et analystes militaires notent qu'après l'attaque massive de missiles iraniens sur Israël et le début de l'opération terrestre israélienne, le conflit actuel pourrait prendre la voie d'une nouvelle escalade et conduire vers une nouvelle guerre mondiale. Et dans ce contexte, de nombreux États ont commencé à évacuer tous leurs citoyens, non seulement du Liban, d'Israël et de l'Iran, mais également d'autres pays du Moyen-Orient. Les Britanniques, les Allemands, les Français, les Australiens et surtout les Américains, bien entendu, se tirent à vol d'oiseaux. Le 3 octobre, sur instruction de Vladimir Poutine, les forces aérospatiales russes ont envoyé des avions de transport militaire à Beyrouth avec une aide humanitaire destinée aux citoyens libanais. En outre, la Russie a envoyé une importante cargaison de médicaments, de nourriture et de petites centrales électriques à Beyrouth afin que les hôpitaux du Liban puissent continuer à fonctionner, même en cas de panne de courant majeur. On sait donc de manière fiable qu'au 5 octobre 2023, la Russie avait évacué du Liban plus d'une centaine de ses citoyens. Ainsi, tout ce qui se passe actuellement indique qu'une nouvelle guerre sanglante au Moyen-Orient ne peut être évitée. Et nous voyons bien, une fois de plus, que la Russie prend la main, encore une fois de plus, sur le Moyen-Orient. Donc les États-Unis vont se rengorger de cela. Dans ce contexte, le ministère libanais des Affaires étrangères a demandé l'aide de la Russie. Instamment, le responsable de Beyrouth a notamment demandé à Moscou d'empêcher le déclenchement d'une guerre au Moyen-Orient. Et selon le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Mouhabib, Israël et les États-Unis ne sont pas intéressés par la paix au Moyen-Orient. Car le ministre libanais a souligné que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour éviter la guerre, avait même accepté un cessez-le-feu et promis de cesser d'attaquer Israël. Cependant, juste quelques heures après, cette déclaration du leader du Hezbollah, des missiles israéliens l'ont détruit au Liban, l'ont tué en fait. Le ministre libanais des Affaires étrangères a souligné que la France et les États-Unis savaient qu'Assan Nasrallah avait accepté un cessez-le-feu et son refus d'attaquer Israël. Donc nous avons informé les Américains et les Français que le Hezbollah avait accepté un cessez-le-feu complet. En réponse, ils ont déclaré que Benjamin Netanyahou avait également accepté un cessez-le-feu. Cependant, immédiatement après, ils ont lancé une puissante frappe de missiles et éliminé le leader du Hezbollah qui a incité l'Iran à lancer une attaque massive de missiles. Tout cela suggère donc qu'Israël et ses alliés ne sont pas intéressés par la paix. Au Moyen-Orient, a déclaré le ministre libanais des Affaires étrangères, ainsi les espoirs au Liban d'une solution rapide et pacifique au conflit actuel ne sont liés qu'à la Fédération de Russie. Et bien entendu, les Libanais n'ont absolument plus aucune confiance en la France, puisque la France est le chihuahua de Washington, voyez-vous. Donc c'est terminé. Pourtant, le Liban, croyez-moi, est un pays complètement francophone et francophile depuis fort longtemps. Mais la France les a abandonnés. Emmanuel Macron en premier. Entre-temps, le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, Mohamed Bagheri, a officiellement déclaré que lors d'une frappe massive de missiles contre Israël, les missiles iraniens avaient bien touché toutes les cibles prévues. Selon lui, les missiles iraniens ont détruit tous les objets clés du territoire israélien, des bases aériennes militaires telles que Telnov, Azzerim et Nevatim. Et dans le même temps, le général iranien a démenti les déclarations des médias occidentaux, selon lesquelles Téhéran aurait averti Israël de la prochaine frappe de missiles, afin que Tel Aviv puisse se préparer et éviter de lourdes pertes dans ses bases militaires. Vous verrez dans les prochaines semaines, en fait, que les infos de 2-3 jours étaient réelles, mais que les Américains et les Israéliens ont falsifié les images satellitaires. En outre, des experts militaires et des analystes de l'édition Al-Quds ont déclaré qu'Israël cache soigneusement non seulement l'ampleur de l'attaque de missiles iraniens, mais aussi ses pertes. Car selon les experts, l'Iran a tiré environ 500 missiles sur Israël, alors que les représentants de Sahal revendiquent seulement 180 missiles. L'expert militaire allemand Fabian Hans, qui fait autorité, a reconnu dans ses commentaires sur l'attaque de missiles iraniens contre Israël l'efficacité des derniers missiles iraniens. Selon lui, il dit bien que les missiles iraniens Khébar, Sheikhan et Fatah-1 ont une grande maniabilité et sont extrêmement difficiles à abattre. Et Fabian Hans, croyez-moi, est bien informé par les services de renseignement allemands. Des deux côtés, d'ailleurs. Il est à noter que les experts de l'édition Al-Quds ont également déclaré que plus de la moitié des missiles iraniens ont réussi à atteindre leur cible en Israël. Et les experts ont également mis en doute l'authenticité des images satellites de la base militaire israélienne de Nevatim, qui montre des dégâts minimes. La raison de ces doutes était le fait qu'après l'attaque massive de missiles iraniens, Israël a modifié volontairement les images satellites de la base aérienne de Nevatim de manière numérique, avec des nuages peints numériquement afin de cacher au public les effets des attaques de missiles. De nombreux experts sont convaincus qu'Israël a agi ainsi afin de cacher la perte de ses avions de combat F-35 et de gagner du temps pour apporter de meilleures modifications aux images satellites. Et tous ces signes de falsification me permettent de penser que les États-Unis, l'OTAN, sont en grande difficulté, tant dans la mer Rouge que sur l'affaire du Liban. Alors ils vont peut-être se désolidiariser de l'Ukraine maintenant. En outre, les experts ont également reconnu que même les destroyers américains en Méditerranée et les forces de défense aérienne jordaniennes n'ont pas réussi à arrêter les missiles iraniens. Donc selon eux, les systèmes de défense aérienne israéliens et américains, tels que Iron Dorm et David Schling, les Patriots, se sont révélés impuissants face aux missiles iraniens. Tout cela a posé donc de nombreux problèmes à la sécurité nationale des États-Unis. Cette attaque contre Israël a montré au monde entier que les systèmes de défense aérienne occidentaux modernes étaient impuissants face aux missiles iraniens à ce jour. Alors qu'on nous a fait croire tout le contraire depuis fort longtemps, sauf que maintenant, les missiles ont évolué, surtout dans la vitesse. De nombreux experts sont convaincus que c'est la défaillance des systèmes de défense aérienne occidentaux israéliens lors de l'attaque massive de missiles iraniens, qui est devenue la principale raison pour laquelle les États-Unis et Israël refusent toujours de riposter, donc contre l'Iran. Voilà mes amis, en espérant que ces infos de première source vous auront parfaitement bien informés. En attendant les prochains événements, à très bientôt, ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada